Alors, bonsoir à tous, c'est toujours ce samedi soir qui se poursuit, 20 juin 2020, 22h, 25h du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est les levées de fonds au niveau politique. Quand tu lèves beaucoup d'argent, habituellement, tu as de bonnes chances d'avoir plus de succès. Donald Trump et l'équipe républicaine ont été une machine à lever l'argent, à lever les fonds au cours des dernières années. On a ramassé beaucoup d'argent. La politique, c'est un business, mais très, très lucratif. On ramasse des... Là, on parle de centaines de... On frôle le milliard de dollars dans une campagne électorale de levée de fonds. Et je peux te dire une chose, cet argent-là, il s'en va quelque part. Il s'en va dans les poches de tous ceux qui te soutiennent, de tous ceux qui te supportent. Qu'ils soient les réseaux de télé, les stations de radio, les médias écrits, les médias électroniques. Toutes les amies qui font des... Qui impriment des pamphlets, des ceci, des cela, des salles, où on va aller faire des rallies. Cet argent-là est dépensé, mais dépensé chez les amis. Donc, la politique, c'est un gros business. C'est un gros business partout, mais aux États-Unis, la force oblige, hein, ce plus grand pays du monde, que ce soit encore plus gros qu'ailleurs. Au mois de mai, Joe Biden avait des difficultés, hein, au début de sa campagne, quand il était en primaire, contre les autres démocrates. Beaucoup de difficultés à ramasser de l'argent, mais maintenant que les sondages sont complètement positifs, qu'il y a plein d'événements qui se sont produits, hein, qui sont vus changer le cours de la campagne électorale, et l'orientation de la campagne électorale, et c'est ça qui va vraiment nuire à Donald Trump. C'est des événements inattendus sur lesquels t'as aucun contrôle, hein. On pense à la mort, au meurtre de George Floyd, de l'autre afro-américain tué aussi à Atlanta, et plein d'autres événements qui font en sorte que la pandémie, que Donald Trump a complètement perdu le contrôle de la campagne électorale, dû à des événements incontrôlables. Et Joe Biden, ça l'a avantagé. Et maintenant, dans tous les sondages, même les sondages internes des républicains, Donald Trump se fait lessiver. Et au niveau de l'argent, Joe Biden a dépassé l'équipe républicaine au mois de mai, ont ramassé quelques millions de plus que l'équipe républicaine, et Joe Biden a même dépassé de 20 millions de dollars la collecte de fonds de réélection d'Obama au cours du même mois, en 2012. Donc, il y a beaucoup de gens qui investissent avec Joe Biden, qui investissent pour son élection, donc on attendra sûrement un retour de ça. La campagne de Joe Biden dit qu'elle dépense 15 millions de dollars sur cinq semaines de publicité dans six États que le président Trump a remporté il y a quatre ans, y compris la Floride et le Wisconsin, des publicités très, 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 très destructrices et dommageables pour Donald Trump. Vraiment, je vous en ai partagé une. C'est vraiment, wow, c'est du solide. On ne peut pas oublier que c'est Donald Trump qui est le président sortant, c'est lui qui va être sous les projecteurs, OK? Et non pas l'inverse. Le candidat présumé démocrate à la présidentielle Joe Biden en tête dans les sondages nationaux et dans de nombreux États swing, d'États qui se promènent, des États balanciers, s'est également arrêté devant le président Trump dans la course à l'argent mensuel, surévaluant le président Trump d'environ 7 millions de dollars en mai, selon la campagne ou les directions de campagne, nous dit le Wall Street Journal. La campagne de Trump et le Comité national républicain ont annoncé samedi qu'ils avaient collecté 74 millions de dollars pour le mois de mai, le dernier mois. Et la campagne de Joe Biden et le Comité national démocrate ont déclaré plutôt qu'ils avaient collecté 81 millions de dollars pour la même période. Biden a même ramassé 20 millions de plus que Barack Obama en 2012 pour sa réélection dans le même mois de mai. Donc, ça s'est quand même bien passé pour Biden. Juste pour vous donner une idée, les alliés de Trump ont ramené 265 millions de dollars en espèces disponibles depuis le début de la collecte de fonds pour la campagne électorale. La campagne de Biden et du Parti démocrate n'ont pas divulgué leur dernier numéro en espèces, mais leur dernier chiffre, les entités détenaient environ 100 millions. Donc, on voit que Trump a beaucoup plus d'argent, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On est juste au mois de mai, là, puis on est presque à un demi milliard. Donc, c'est beaucoup d'argent qui sont dépensé, puis qui s'en vont dans les poches de tout le monde. Trump a commencé aujourd'hui, hein, sa tournée, puis comme on l'a vu un petit peu plus tôt, avec pas vraiment beaucoup de succès. J'ai hâte de voir quelle sera la suite de tout ça, mais pour l'instant, en tout cas, ça se resserre au niveau du financement. Ça va être des mois qui vont suivre, là, des mois très, très, très épuisants pour les deux. C'est deux bonhommes de 1,76 ans pour Biden, 1,74 ans pour Donald Trump. Et dans son allocution ce soir, il essayait d'expliquer le fait que, quand il est allé pour une remise de diplôme, où c'était l'année scolaire, la fin de l'année scolaire, la graduation d'une école de la marine, je pense, il est allé donner un discours la semaine dernière, puis on l'a vu descendre d'une rampe, puis il avait beaucoup de difficultés à descendre de la rampe. Donc, il a passé presque 15 à 20 minutes de juste essayer de justifier pourquoi il avait eu de la difficulté à descendre de la rampe. Ça l'a vraiment affecté. Il a son orgueil que les médias l'aient complètement, complètement ridiculisé dans cette scène-là. Puis l'autre scène où il était obligé de passer encore 15 minutes à expliquer, puis c'était vraiment démagogue, puis c'était vraiment que de la... Comme, du Trump à son meilleur, de l'exagération, de la démagogie, une démagogie du mensonge, de la bullshit, quand il a pris son verre d'eau, puis il était incapable de le tenir, puis il est allé avec la main pour s'aider, il a encore là donné une explication tellement boiteuse que même un enfant ne prendrait pas au sérieux. Mais c'était pathétique à voir. C'était vraiment une soirée pathétique pour lui. Il a raconté n'importe quoi. Il est revenu sur des vieilles histoires. Il refait la campagne de 2016. C'est lui qui était président pendant 4 ans. Enfin, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, tous les politiciens sont pareils, je vous l'ai toujours dit. Mais là, c'est lui qui est le président sortant. C'est lui qui va avoir des comptes à rendre, et non pas l'inverse. Mais on dirait qu'il a de la difficulté à comprendre ça. Enfin, on va avoir beaucoup de temps, amplement de temps pour s'en reparler, mais c'est juste pour vous démontrer quelles sont les réalités qui sont en jeu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à ma chaîne, qui m'écoutent, puis qui vont écouter d'autres chaînes aussi, qui, eux, sont dans des histoires fantaisistes. Ils vont avoir une déception tellement grande, puis c'est tellement du n'importe quoi, qu'ils vivent dans des films de James Bond, ils sont dans des histoires surréalistes de science-fiction, de complots, Guantanamo qui va se réouvrir, tout le monde va être arrêté, Poutine et Trump sont en train de lutter au niveau cosmique. C'est du délire, là, mais moi, je suis obligé d'être là pour vous ramener sur Terre, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vois c'est quoi la réalité, là. Tu ne peux pas toujours vivre dans une espèce de... d'hallucination. Ils sont dans une phase d'hallucination, on dirait, ces gens-là, un stade d'hallucination. Ça devient un peu pathétique, enfin, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501